C'est bientôt la fin du chapitre 1. Est-ce que je vais commencer le chapitre de aujourd'hui ? Bah oui parce que même s'il est un peu long oui parce que quand même normalement c'est ce chapitre là que j'aurais dû faire cette semaine si la version pc ne... enfin si le pc tenait la version pc. Du coup on est face à la porte. C'est fermé à clé. Tu peux réessayer encore. C'est fermé pour l'éternité. On ne change rien, franchement on a la clé. Si tu as des difficultés, tu crois que c'est moi ! Je serai dans tous les coins pour te faire souffrir et pleurer. Si tu choisis de désobéir, la vidéo de ton chat sera marquée. On rappelle évidemment ce jeu n'est pas pour les hommes sensibles. Toi mon petit chaton, on se retrouvera bientôt, c'est promis. Tu manques mon chat, tu me manques tellement. Pourquoi tu t'en vas ? Je t'en prie. Ne me laisse pas seul monsieur minuit. Au bout du labyrinthe, Rann. Réveille-toi. Je suis encore évanoui. Je me demande si mes rêves sont réels. Le monstre ne veut pas me laisser rentrer à la maison. Mais si je trouve le labyrinthe, je trouverai peut-être monsieur minuit. Robert Clark, procédure de psychochirurgie lobotomie. Eh ben, c'est bon. Docteur Roman Bates. C'est un Bates. Échec de l'anesthésie, le patient s'est réveillé après avoir atteint le lobe frontal. Procédure a été annulée et n'est pas... Robert, le garçon de la télé. C'est pour ça qu'il avait cette grosse cicatrice. Je ne veux pas qu'il touche à mon cerveau. Ah non monsieur. Il n'est pas... Il n'est pas... On ne sait pas. Il n'est pas... La salle d'opération. Je ne veux pas entrer. Ça sent la chair pourrie. Oh. Je ne veux pas quelque chose avec ma tête là-dedans. Mais qui est-ce ? Monsieur, réveillez-vous. Oh non, les pauvres filles. J'espère qu'elles iront vite mieux. J'espère que je ne finirai jamais comme ça. Ça ne sera pas le cas si je quitte cet endroit malsain que je trouve Monsieur Minuit. Edward. Ça dit Edward. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sauras. Pas tout de suite, mais tu sauras. Bonjour. Est-ce que tu te reposes ? Tu as vomi, c'est dégoûtant. J'espère que tu iras mieux bientôt. Oh petit. Pourquoi tu la servais à l'air ? Il fait trop chaud ici. Il ne répond pas. Je pense que les souris viendront manger de la viande. Alors, j'ai vraiment fait le tour. Je suis juste sous la cuisine maintenant. Je ne peux pas aller à l'étage. C'est fermé à clé. Ouais, on l'avait vu cette porte. On l'avait vu comme ça, de ce côté-là. Mon chemin vers la vie était refusé. Je ne suis pas né, mais j'étais en vie. J'attends qu'une mère me donne de l'amour. Tu ne peux pas en vouloir aux ignorants. Tu ne peux pas laisser l'ignorance décider. La vie t'apprendra, même dans la douleur et les larmes. Oui, j'ai emmené le nouveau à l'étage. Franbo ? Non, je ne l'ai pas vu. Quoi ? La clé du sous-sol ? Eh bien non. Et le bureau du docteur ? C'est là qu'il gardait la clé normalement. Calme-toi, la clé n'est pas ici. Je te dirai si je la trouve. D'accord ? Au revoir. Mademoiselle infirmière, j'espère que vous voudrez bientôt aller aux toilettes. Elle a dit quelque chose à propos d'une clé. Ou c'était peut-être à propos d'un câlin ? Un câlin ? Comment ça ? Baby shaken syndrome. C'est alors incroyable. Je suis déjà à la réception, c'est génial. Mais l'infirmière, il faut que je me débarrasse d'elle. Que faire ? C'est toute maigre. Vous êtes infirmière aussi ? Pourquoi vous êtes accrochée là-haut ? Je sais ça. Ma maîtresse nous en a parlé. C'est quand les parents secouent leur bébé. Minable. Et les bébés saignent à l'intérieur. Beaucoup meurent. Je ne me souviens plus du numéro de téléphone de ta Grace. Je lui ferai la surprise en rentrant à la maison. Oh, une lettre d'amour. Cher Peter. C'est dégoûtant. Je ne me souviens plus du numéro. Ah mince alors, ça va petit bébé ? C'est ta maman qui est accrochée là-haut. Elle te manque ? Ma maman me manque aussi. Au bout du labyrinthe, il y a le chat. C'est exactement ce que monsieur Minou m'a dit. Je me demande ce qu'il y a au bout du labyrinthe. Peu importe ce que c'est, j'espère trouver mon chaton. Le porte-clé n'a plus de clé. Seulement le porte-clé pouvait parler. C'est rare. Un bout de bois qui parle. Voilà. Voilà, j'espère que l'infirmière verra la clé. Pour encore examiner des choses. Qui ne veut plus être ici ? A perdre du temps à réfléchir sur ce canapé. Pendant que mon pauvre chaton a si froid dehors. Oh oui, il y a le cadre. Je me demande ce qu'il y a au bout de cela. Ah non, c'est d'accord. C'est ça. Oh, la clé était ici après tout. Vraiment de la rapporter. Du vieux café. Pas de biscuits. Je veux rentrer à la maison. Alors maintenant, comment t'es censé savoir que c'est 29-32 ? Comment t'es censé savoir qu'il faut additionner Jou et moi ? Je ne sais pas, cette énigme legit, je n'ai jamais réussi à la résoudre. Vite, ça dure deux minutes. Non, non, vite, j'ai deux minutes. Ça n'a rien changé. Je pars. Ce panneau montre où sont les choses dans l'hôpital. Mais ce que ça ne dit pas, c'est à quel point c'est atroce ici. Je devrais dire bienvenue dans le pire endroit du monde. Petite garce, je vais te le faire payer. Petite maline, tu crois pouvoir simplement partir ? Quoi ? C'est impossible. Oh non ! Je dois aller au labyrinthe. On peut examiner ça. Oh la tour. Je n'ai jamais eu cette clôture. Je dois trouver le labyrinthe. Parce que libre. On peut attendre mon chaton ici. C'est la tête du garde. Et voilà, comme à la fin de chaque chapitre, on va avoir le droit à un mini-jeu. J'aurais aimé pouvoir faire Audipad. Le chat est censé bouger tout seul, il ne bouge plus. Il faut trouver la sortie. Qui est normalement tout en haut à chaque fois. Tout en haut dans quelle direction, je ne sais plus. Ah, un peu par là. Un peu par là. Un peu par là. Oula. On peut attendre qu'il revienne. Qu'est-ce que c'est revenir ? j'ai trouvé ma way out, beat the maze minigame, au bout du labyrinthe tu me trouveras, les créatures maléfiques de la nuit, elles te pourchasseront et elles riront mais il y aura toujours un beau côté, un chat couvert d'écrou et de boulons, tu seras toujours là pour te guider la photo des parents, si j'avais regardé un mode hallucination, il y aurait du sang sur la photo j'ai oublié de le faire chapitre 2, partie 1, symptômes de curiosité on va continuer hein, mince alors, c'était juste j'espère que les gardiens ne trouveront pas les goûts c'est quoi cet endroit, j'espère trouver monsieur minuit cet instrument est joli, ça me rappelle un serpent qui fait le bruit d'un éléphant et ces petits insectes qui se roulent en boule oui je peux tout examiner, au secours ça dit Jones, je ne sais pas, je ne sais absolument pas pourquoi peut-être juste un nom, comme le mien ou monsieur minuit c'est un musicien qui n'aime plus la musique ce serait chouette d'avoir un lieu douillet où dormir si j'étais très fatigué, je pourrais l'utiliser je ne pense pas dormir avant de trouver mon chaton il faut examiner tout quel joli cheval, il plairait sûrement au roi je ne vais pas y retourner, il doit s'échapper tout seul je demande si on me cherche parce que sinon je suis capable de rater un objet je ne peux pas tout examiner, je ne peux pas l'examiner ah si, c'est la chaussure je connais une histoire avec une fille qui a des chaussures rouges et elle avait un chien aussi j'aime les animaux, tous les animaux, les chiens sont des animaux enfin, c'est juste une chaussure, je serais mieux de la laisser là monsieur minuit, es-tu là-dedans ? apparemment non je vais continuer à chercher ma pauvre, il te manque un bras heureusement que tu ne saignes pas je suis un peu las du lit rouge qui sort de tout le monde qui ose laisser un pauvre ourson sans-abri je me demande il manque ça voilà, sinon j'aurais pu passer à côté je préfère quelque chose, ça ressemble à une porte et bien justement je crois que j'ai examiné tous les objets ensuite oh, un piano, il sonne ancien je peux toucher le piano et jouer avec mais je ne peux pas en jouer je me demande qui est le musicien ici nul, nul, pas bonjour, arbre bonjour, arbre oh, ce sont des feuilles très rares elles ont l'air un peu tristes et vieilles elles ne sont peut-être pas des feuilles elles sont trop blanches au diable, la curiosité maudite sous la curiosité oh, mais j'aime bien la curiosité autrement, comment ferait-on pour apprendre ? et vous êtes quoi ? vous êtes assez curieux contre vous-même quoi est la bonne question ? mais pourquoi ce serait plus approprié ? je n'ai pas le temps de discuter monsieur je veux la clé c'est tout oh, mais cette clé n'est pas à nous ni à toi non plus je vous en prie, donnez-la moi je veux savoir quel portail ouvre on s'en fiche royalement l'affection envers toi est tout simplement inexistante d'être très honnête, ça me plaît je suis une personne, Fran, enchantée intéressant, continue j'avais un chat, enfin j'avais un chat il a disparu, je dois le retrouver vraiment ? oui vraiment maintenant donnez-moi la clé s'il vous plaît écoute personne Fran nous sommes venus du sud en volant comme toujours l'art de nous a été piqué de curiosité en voyant cette clé on s'est tous retrouvés coincés ici nous ne pouvons pas nous dégager à cause de de longs cheveux alors vous êtes aussi curieux que puis-je faire pour vous ? on se coince normalement dans les arbres mais on a quelque chose pour y remédier un beau peigne pour peigner nos cheveux quand on est coincé d'accord, mais faites-le alors mais il y a un problème un voleur a pris notre peigne maintenant on est coincé pour toujours tu trouves le voleur et le peigne tu auras la clé marché conclu oui mais à quoi ressemble-t-il ? c'est un rat un rat narcissique dégoûtant il a pris le peigne pour se faire beau on ne pouvait pas faire grand chose et il s'est enfui avec je t'en prie trouve-le et libère-le de la curiosité il faut vraiment mieux nous serons ici à t'attendre ce cloporte est vraiment énorme ou est-ce un cochon ? enfin c'est très étrange c'est alors vous êtes vraiment une grosse fourmi qui est là ? excusez-moi monsieur est-vous réel ? tu demandes toujours la même chose toujours toujours mais comment ça ? évidemment que je suis réel d'où viens-tu ? de la maison de fou je me suis échappé d'un hôpital psychiatrique mais ne le dit à personne je ne dirai rien ne t'inquiète pas et que fais-tu ici ? mon chat est quelque part par ici je dois le trouver un chat tu dis ? oui monsieur un chat noir avec de grands yeux jaunes monsieur Minuit oh je vois je suis désolé fillette ah donc vous ne l'avez pas vu ? il s'avère que le chat était mangé mâché et avalé mangé ? et que voulez-vous dire ? chat noir qui s'est précipité vers moi je l'attrape je le donne à mon cloport mon cloport a faim mon pauvre cloport n'a rien mangé depuis des jours la saison des myrtilles est passée et on les a toutes mangées arrêtez ne voyez pas monsieur Minuit mon seul ami dites-moi que vous plaisantez mon petite fille ne pleure pas je peux chanter pour toi si tu veux non, elle est un meurtrier elle ne savait pas ce que c'est de se sentir seul si je le sais je suis le dernier en vie laisse-moi t'aider d'accord ? je veux mourir oui aussi comment pourriez-vous m'aider ? la digestion n'est pas si rapide tu sais d'être toujours en vie à l'intérieur du cloport devrais-je faire quelque chose ? par exemple faire vomir le cloport ? tu es le cloport ? c'est aussi mon seul ami mais j'ai besoin de la viande ça m'intrigue ça m'intrigue ça m'intrigue de savoir si mon chaton est à l'intérieur fais-le tu peux tuer le cloport et moi Antonio le grand je mangerai de la viande quel genre d'oiseau êtes-vous ? vous ressemblez à une chouette c'est bien ça vos plumes sont superbes et un hérisson là y'a la hache pour commettre le crime la hache terrible je serai guérière et sauveuse de choses et tueuse de cochons un puits je pourrais essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans on peut pas déplacer le couvercle c'est coincé j'ai vraiment pas de chance on peut pas le forcer avec mes mains délicates il faut autre chose faire son entrée quelle blague il n'y a même pas de trou toutes mes forces unies pour quelque chose d'inutile ça doit vouloir dire quelque chose sinon ce ne serait pas là quelle blague il n'y a même pas de trou une plume elle est chouette je la garde je peux déjà faire ça je devrais en faire une porte complète avant d'essayer le jeu qui te le jeu qui te spoil qui te dit que tu vas devoir mettre une porte sur le pluie une porte sur le puits sur le pluie on peut toujours essayer de le chatouiller parfois ça ne marche simplement pas on va voir sur le vieux ne pas le déranger maintenant c'est intelligent pour trouver une autre solution évidemment le machin il n'a pas envie de crever je ne sais plus jusqu'où il faut l'amener comme ça pardon il faut que je lui reparle monsieur oh il s'est endormi je pense qu'il n'est pas très vieux il a au moins 30 ans ne vais pas le déranger dormez bien monsieur fourmi eh le cochon as-tu mangé mon chat ? c'est la nuit attends ne meurs pas il va tout te sortir de là comment on fait déjà pour lui en mettre une au cochon ce n'est pas comme ça par hasard ? il y a peut être un truc comme ça il faut le mettre dans un certain tableau il se passe quelque chose pas ça qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour choper le cochon ? je vais réfléchir et si je leur parle est-ce qu'il se passe quelque chose ? il faut que je touche la clé pour pouvoir leur reparler oh j'ai déjà trouvé le magnifique peigne ah non j'ai trouvé aucun voleur monsieur certaines choses sont introuvables car ce sont elles qui doivent te trouver je vois mais je ne peux pas attendre que ça se produise on pensions que tu essayes de trouver ton chat n'est-ce pas ? ah je crois qu'avec la feuille ça marcherait il ne l'a même pas essayé il va c'est le cochon mais le cochon ah oui non mais oui c'est parce que le cochon est toujours là pourquoi est-ce que le cochon aurait dû on aurait dû disparaître ? on aurait dû il y a un truc de faire son entrée est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'ai manqué avec le pli ? parce que si je combine le avec la porte non je ne peux pas faire si je fais ça et ça non plus si je fais ça et ça non je sais qu'il faut que je trouve un bouton de porte pour que la porte fonctionne mais je ne savais plus si je pouvais par exemple dessiner une porte on ne sait jamais ça peut toujours fonctionner mais visiblement non on ne sait jamais que ça serve que ce soit un truc caché en tout cas le cochon ne veut pas crever donc quoi de mieux pour éveiller quelqu'un que d'utiliser une petite plume guili guili ah la menace est grande très grande monsieur éveillez-vous je crois que le cloport n'aime pas l'idée de se faire tuer oh je vois mais c'est complètement normal non oui mais que faire alors tu dois lui donner les fruits spéciaux les myrtilles où est-ce que je les trouve ? je vois mais où trouver ces fruits alors ? je ne devrais pas te le dire mais j'ai des relations elles vivent dans ma maison elles sont des myrtilles ma maison est par là sois prudente oh merci monsieur et là comme ça le chat le chat qui s'est cassé la gueule le chat robot regarde Fran je suis en danger trouve moi en vie trouve moi mort trouve moi un jour dans une cage dorée hein ? il n'y a pas de fumée qui sort de la cheminée ? un tuyau, champignon sur le toit pourquoi il a mis un champignon sur le tuyau ? il a peut-être perdu ? bonjour il y a quelqu'un il me dirait qu'une lampe est allumée je ne vois personne bonjour ça alors c'est vraiment une grosse fourmilière ça me fait peur d'imaginer les millions de fourmis qui doivent être à l'intérieur je ne sais pas si je veux rentrer du coup ça doit être la maison de la fourmi ça a l'air ouvert mais c'est bien coincé le pouvoir de la destruction la battra la destruction et le bouton de porte que je peux combiner avec la porte la poignée ne reste pas dessus ah oui oui il faut de la colle je n'ai pas de colle pour la faire tenir je ne devrais pas prendre des affaires des autres mais je veux de la colle forte pour l'attachement la colle sur la poignée où la coller ? je vais fabriquer une porte je vais fabriquer une porte mais je me demande où elle mènera dans le puits la reine de la viande oh une reine fourmi je n'ai jamais rien vu de telle ce fourmi doit être amoureux d'elle je me demande comment ça marche l'amour de fourmi la viande doit beaucoup compter c'est l'heure du thé monsieur c'est quoi ça une culotte ? elle sent boue ? le savon de grand père ? ça veut dire que la grosse fourmi était nue ? ces questions existentielles n'ont pas besoin d'avoir une réponse il y a de l'eau dans l'évier peut-être que monsieur fourmi a me noyer les petits monstres dedans ? ou c'est peut-être aussi une fourmi très propre ? c'est bizarre je me croyais que les fourmis ne cuisinaient jamais leur repas mais bon tout s'en embrouille et ce n'est pas une fourmi c'est un homme qui ressemble à une fourmi mais non d'être une fourmi quelle jolie petite lampe même si je voulais prendre la viande c'est trop gros la viande ne va pas tomber je dois monter c'est monsieur minuit et là il montrait sur des trucs pour l'atteindre j'ai gagné de la viande ! déjà un bout de viande je ne veux pas la toucher à nouveau j'aimerais pouvoir dormir avec mon chaton sur ce lit moi aussi je crois qu'il y a plein de créatures sous la couverture comme des insectes qui mangeraient mon cerveau et les myrtilles ils sont là c'est ça les relations ah mais avant j'ai oublié de faire ça des coups de pilule c'est le dératiseur je crois mince alors un exterminateur de nuisible et il est mort monsieur vous avez des tonnes de fourmis sur vous je crois qu'elles essaient de vous voler votre sac je ne veux pas prendre ce sac pas avec toutes ces fourmis j'ai gagné le sac du dératiseur le sac a un symbole anti-insectes il est ouvert j'ai gagné donc non non c'est pas ce que je voulais faire j'ai trouvé juste examiner un piégeard il faut éviter de me coincer les doigts dedans j'ai une carte d'exterminateur le texte est presque effacé ça dit exterminateur pauvre petit monstre tu sais que t'as l'air vraiment en colère je pourrais dessiner un bateau volant ou des hélices en papier peut-être plus tard vous les minuscules créatures ne mangez pas dégagez de ce sac je le veux j'avais mangé la chair de cet homme c'est répugnant je sais pas si on peut reprendre de la viande dans mes souvenirs non je pense qu'elle a déjà un bout de viande monsieur vous avez l'air très en colère votre famille est chouette monsieur pomme de pain vous me faites très peur vous êtes très rare madame pomme de pain que cuisinez vous il n'y a pas peur je veux juste des myrtilles myrtilles ça fait mal arrêtez vilaine pomme de pain j'ai besoin de ces myrtilles mais pomme de pain trop mignon je crois que je dois le duper mais comment comme ça tout simplement tombe pas de ta chasse fais attention comme on dit et voilà désolé monsieur mais j'ai vraiment besoin de ces myrtilles la maman me frappe méchante maman la maman qui vient de sauver je vais les myrtilles ah oui ça y est elles sont bon oh non ils ont fermé la porte et en même temps tu viens de les voler tu viens littéralement de foutre un piège à tout va bien encore cette créature bizarre cochon le cochon as-tu mangé mon chat c'est pas un chat c'est un rat ah bon chat bon rat tu n'as vrai que le porc regarde je regrette de t'avoir tué mais tu es mort maintenant et tu ne m'entends pas je voulais vraiment trouver monsieur minuit tu n'as vrai que le porc quoi vous n'êtes pas mon chat oh mademoiselle vous m'avez sauvé de ma détresse tant mieux tant mieux pour vous mais j'espérais trouver quelqu'un d'autre je suppose que vous êtes déçu qui cherchez vous mon chat mon adorable chat monsieur minuit votre petite dame je n'aime pas beaucoup les chats vous savez un chat noir avec de grands yeux jaunes essaye de m'attraper vraiment mon chat aussi est noir c'est peut-être mon chat ma petite dame si c'est lui il va avoir des ennuis maintenant pourquoi que s'est-il passé je peux vous montrer suivez moi s'il vous plaît ce n'est pas loin d'ici le rat qui a volé le peigne le cloport est mort monsieur merci maintenant on mange je ne peux pas pour information il n'y avait pas de chat mais un rat dans le cloport un rat oh je suis désolé mes yeux sont très vieux vois-tu j'ai aussi des problèmes cardiaques et le dos usés je souffre également de narcolepsie et parfois je n'en il doit tant mieux pour lui ouais voir le rat en mode comme ça qu'est-ce qu'il devient il devient mort rat qui vous a fait ça est-ce mon chaton nous y sommes quelqu'un l'a emmené mademoiselle ils ont simplement disparu mais encore mince alors pouvez-vous être plus précis j'aimerais bien on aurait dit que la terre les avait englouties je peux faire autre chose pour vous dites-le moi je serai dans le coin excusez-moi avez-vous voulait un peigne oh le peigne le beau peigne brillant je peux l'avoir s'il vous plaît bon d'accord vous pouvez me peigner d'abord oui je peux vous peigner merci ma petite dame vous êtes bien aimable vous savez comment je pourrais trouver mon chat ça dépend ma petite dame avez-vous déjà bien cherché dans les environs vous l'entendez mais tout semble aller mal oh ma chère demoiselle j'aimerais pouvoir vous aider mais ceux qui ont pris votre chat semblait venir d'un autre monde vous avez peut-être je ne sais pas un portail invisible aux autres qui sait un portail mais qu'est-ce que c'est un portail mademoiselle c'est comme une porte normale enfin je crois non je vois merci ra au revoir non non je me suis un petit peu éloigné et là j'ai la clé pour la porte maintenant parce que l'a déjà trouvé le magnifique peigne ah et j'ai interagi avec la clé il fallait mettre le peigne sur la clé je pense que tu essayes aussi de trouver ton chat n'est-ce pas voici votre magnifique peigne messieurs c'est la personne qui a enfin réussi j'espère que la clé ouvre la porte que tu veux ouvrir nous partons enfin vers le sud au revoir ah c'est beau au revoir messieurs louisans bon voyage on est là la clé ça marchait ah youpi allez quelle petite porte bizarre on a fait la moitié du chapitre enfin la partie 1 du chapitre Je me demande où elle mène ? Monsieur Minuit, es-tu là ? Chapitre 2, partie 2, double personnalité. Mass alors, où suis-je ? Mais c'est quoi ça, un chapeau ? Monsieur Minuit, oh non, ta tête, chaton ! Mais non, ce n'est pas mon chaton, c'est un chapeau bizarre. Bref, je dois trouver chaton. J'espère que tu es ici quelque part. Bienvenue à la maison, joli chaton. On espère que tu aimes ton nouveau lit. Sois gentil et mange bien. Bisous, Clara et Mia. Mais ce n'est pas ma maison. Apparemment, elles croyaient que j'étais un chat. Elles ne peuvent pas m'aimer. Elles ne me connaissent même pas. Je ne vais pas me coucher dans cette chose. Je devrais plutôt essayer de sortir d'ici. Avec mon château bien entendu, pas toute seule. C'est marrant de voir ce que les gens ont chez eux. Mais on voit des bouteilles, un pot de lait et des fleurs séchées. Rien d'intéressant. Je ferme la fenêtre pour que le vent froid reste dehors. J'ouvre la fenêtre pour que le vent froid entre. Une cuisinière pour cuisiner. Ma maman m'a appris à l'utiliser. Et je n'aime pas me servir d'allumettes. J'ai toujours l'impression de pouvoir me brûler tout le visage. Un tableau d'une théière avec du thé peint dedans. Avec du citron et du miel. Miam ! Des biscuits de toutes les saveurs et couleurs. Ours de miel. Tu es divinement bon. La farine me fait éternuer. C'est rigolo. Carbonnette de soude Roileo. Pour faire de grosses madeleines. Une pomme de pain. Je n'oserai pas la toucher. Elle pourrait m'attaquer. Je n'ai pas de soupe. Je n'ai pas besoin de cuillères. Pour sécher mes petites mains. Un couteau tranchant qui brille. Tu pourrais servir. Une spatule. Ca me fait penser. Une capsule à une crapule au spa. Et ? Je ne sais pas la règle. Du bois pour garder la cheminée bien chaude. Pauvres arbres. Je me demande s'ils crient en brûlant. Monsieur Minuit. Ses filles. Elles ont pris mon chaton. Je n'aime pas faire l'égoïste. Mais c'est MON chaton. Par contre, j'aime bien leur robe bleue. Je crois que j'ai tout vu. Ça, je l'ai vu. Tête d'humain, je présume. Les crânes ont toujours l'air heureux. Si heureux. Non, ils ne pensent pas qu'ils sont morts. Ah non, j'aurais pu manquer le chaudron. Ils sont des yeux. Ils aiment voir des choses. Donc, il leur faut plus dur. J'ai mes cachés. Ils me font voir plein de choses étranges. Oh, je te vois bien installé là, petit bébé. Est-ce que ta maman t'a fait tomber ? C'est sûrement parce qu'elle était malade. Ce n'est pas ta faute. Tu as l'air frais et tu as encore en vie. Tu es malin bébé, tu as pris le placenta avec toi. Le placenta, c'était comme un propulseur de sang et un nutriment. Tout va bien. Bonjour, petit bébé. Que fais-tu ici ? Personne ne t'aime. Tu es si beau pourtant. Tu t'aimes bien moi ? Au moins, tu es accroché au mur, comme une photo, pour que tout le monde te voie. Une bouteille secrète avec un secret dedans. Ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? C'est là toute la question. Mais, il va falloir un pont. Je ne vais pas l'obtenir d'ici. J'ai besoin d'un pont. Un pont que je n'ai pas. Je ne vais pas m'asseoir. Ce sac sent bizarre. Je ne vais pas le toucher. Je n'aime pas beaucoup les pois. Du sel ! Un très bon ingrédient. Je serai moins salé. Ça sent comme une mauvaise herbe qu'on avait dans notre jardin. Quelle étrange petite chose, on dirait une graine. C'est une patate, non ? Je me demande qui est champi, parce qu'il a tous les champignons. Quelle jolie boîte. Je ne veux pas prendre la nourriture de quelqu'un d'autre. Enfin, pas tout. Deux poivres. Deux poivres. Aussi très beaux pour assaisonner la soupe. S'il y a de l'ail, il n'y a pas de vampires. Un chaton aime jouer avec les olives. Il doit les prendre pour des insectes. Des bouts de cordes écureuils. Il ne me rappelle pas savoir. Ça ne me rappelle aucun bon souvenir. d'avenir dans photo. Peut-être est verrouillé. Super. Un orson qui danse. Il n'a pas de chaussures. Mais il a une cravate et avec ça, l'orson est content. Il y a une plante. Les allumettes pour éclairer l'obscurité. Ou juste pour m'amuser. Ou pour allumer le feu. Puisque... On a un chaudron. On a de quoi cuisiner. Ça va faire de la nourriture tout ça. Et puis je connais le chapitre donc... Forcément. Elles ne sentent rien. Elles doivent être en plastique alors. C'est pas ma tasse. La théière ne contient pas de thé. Du sucre de toutes les couleurs. Délicieux et magnifique. J'en ai l'eau à la bouche. Il fait super fin. Personne ne verra qu'il manque une petite madeleine. Il taste fabulous. Cake and sweet craving. Parce que j'ai bouffé un comme cake. Il est magnifique. J'en ai l'eau à la bouche. C'est bien. La sauce caramel qui le recouvre. Ce gâteau est absolument délicieux. Des bonbons. Du gâteau au chocolat. Mon préféré. Est-ce que je... Juste un petit peu... Délicieux. Non. Ça, ça ne le mange pas entièrement. Du bois prêt à brûler dans la cheminée. C'est douillet et chaud. Je pourrais brûler des choses ici. Des choses dont je n'ai pas besoin. Mais on ne sait jamais quand quelque chose peut servir. J'ai gagné un bout. Enfin un vase. Il y a des cendres dedans. Ah. Un vase avec des cendres dedans. Rien bien sûr. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? Je ne sais jamais. Cendre plus du carbonate. Je crois que je peux faire ça. Je ne peux pas jeter les cendres au feu. Maintenant, je comprends ce que voulait la biche à l'hôpital. Pas que sa tête soit remise en place. Mais qu'elle soit accrochée au mur. Quelle idiote je suis. Les visages me disent quelque chose. Vous voyez, on les a vus dans une cellule. Enfin dans une cellule. Dans une des... On va dire une des cellules. Une des chambres de l'asile du sous-sol. Je ne suis pas sûr. Est-ce possible ? Les visages venus. On les a vus. Sauf qu'elles étaient mortes. C'est une femme. C'était une femme mystérieuse. La rose bleue me plaît. Je n'ai jamais vu de rose dans l'océan. C'est presque une vieille histoire. Peut-être que la lune lui a donné la rose parce qu'elle l'aime. Petite maison au milieu de nulle part. On pourrait mettre sur la plage ne prendrait pas longtemps. On dirait que quelqu'un vit ici. Il y a une cheminée. Donc toujours ici. J'ai gagné un balai pour s'envoler ou juste pour faire le ménage. Il y a un monstre qui aime les chèvres. La chèvre n'a pas l'air contente. Elle doit être chatouilleuse ou agacée. Les soeurs elles se ressemblent. Rose et bleu. Les opposés complets. Le tiroir est ouvert. Je vais voir ce qu'il y a dedans. J'ai eu des bougies noires. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Le tiroir est vide. Le tiroir est vide. Une rose rouge dans un tableau. Une échelle. Monsieur Minimi est peut-être là-haut. On ne va pas tout de suite aller le voir Monsieur Minimi. Parce que je crois que ça déclenche la suite. J'ai pas pensé à regarder là-dessus. Corrompu. Petit fantôme. Ça me fait redescendre en bas. Un miroir. Mais pourquoi je ne vois pas mon reflet ? Bonjour. Ha ! Ce miroir ne fait pas son travail. Une petite serrure. C'est peut-être juste pour décorer. Oh non. Ce n'est pas pour décorer. Ce parfum a une odeur d'adolescente. D'accord. Une pince à épiler pour attraper les choses que les petites mains ne peuvent pas prendre. Très jolie. Très féminin. Moi aussi j'en serais sûrement très féminine quand je serais grande. Oh ! C'est ce monstre. Il y a beaucoup de sang. Apparemment je ne suis pas la seule à pouvoir le voir. Il tient une tête. Je vais être trop prudente. Des bougies blanches partout. Il me dirait un très vieux tableau. Une maman qui tient deux bébés. Il me demande. Des filles, des Siamoises. Il me demande ce que c'est. Ce que c'est le truc avec les têtes de poupées et les roses. Je le découvrirai bien un jour. Les poupées sont comme des humains vides. Je m'allongerai pour bien dormir en rentrant à la maison. Don Gray saura sûrement changer les draps. De reposer ma tête fatiguée sur un ouvrier propre. C'est un plaisir. Ah ! Ces jouets sont super moches. J'espère qu'ils ne m'ont pas entendu. Je ne veux pas qu'ils essaient de m'attraper pour me tuer. Bonjour poupée. Qui t'a attrapé ? J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Enfin, ça ne devrait pas si je suis assez futé. Fantôme. Bonjour. Qu'êtes-vous ? Vous ne m'entendez pas, monsieur Fran ? Un corps. Une des filles. Il porte une robe bleue. Celle qui est la robe bleue. Oh bon sang cette odeur ! Pobre fillette ! Qui a pu faire ça et pourquoi ? Pour être prudente. Pour nous protéger. Pour nous protéger, moi et mon chaton. Il y a plein de petits tableaux. Il y a un chat. Quand je serai grande, j'aurai plein de tableaux de chats accrochés au mur. D'autres choses. Mais je ne suis pas encore grande. Antonio la fourmi. Ah ! Mais ce n'est pas la grosse fourmi des bois. Ça pourrait être lui. Juste un peu plus jeune. Juntz. Je crois avoir déjà vu ce nom. Je crois qu'il était dans l'asile. À un endroit. Ah non ! C'était ce qui avait marqué sur le piano au début du chapitre. Un gramophone. Je ne sais pas si il fonctionne. Voyons voir. Ça marche ! On ne va pas trop baisser le son. Bonne idée. Merci pour le follow, M'soda. Ça s'appelle du coup. Je pourrais écrire quelque chose mais il n'y a pas de papier. Et une bonne écrivaine doit d'abord savoir avec quoi écrire. Machine à écrire et elle fonctionne. Dans la bibliothèque. J'ai plein de livres et de choses sur l'étagère. Tellement même que ça me donne le tournis. Je vais juste les laisser là. Le hibou. Les chouettes et les chats sont un peu pareils. Les deux sont curieux et aiment tuer des souris. Et les deux sont de bons compagnons pour les sorcières. Si tu le dis. Et chaque fois ça me ramène là. Le escalier mène à un mur. C'était peut-être la porte que j'ai faite et qui a maintenant disparu. Je dois retrouver une autre sortie. Maintenant je peux aller voir monsieur le chat. Dans le grenier. Parce que spoiler, le chat est dans le grenier. On va le savoir dans quelques instants. Il me semble que si je fais ça. C'est ça. Je réponds direct. En même temps on voit des photos de chats partout. J'ai envie de dire. Monsieur Mini où es-tu ? Je ne vois pas bien. Je ne vais rien toucher tant que je ne verrai pas ce que c'est. Voilà. Un miroir poussiéreux et d'autres objets. Je ne vais pas mettre les mains dans cette boîte. Il va y avoir au moins mille araignées là-dedans. Les jouets d'un grenier ont toujours cet air triste. C'est très compréhensible. Je n'aimerais pas être abandonné dans le grenier. C'est de disques. Tu n'as pas d'humeur pour de la musique enjouée je crois. C'est compréhensible. Monsieur rat, c'est l'heure de se lever. J'ai rencontré notre rat il y a quelque temps. Monsieur rat, êtes-vous fatigué ? Monsieur ? Oh ! Quelle jolie poupée ! J'adore sa coiffure. Pourquoi es-tu assise ici ? Il y a plein de poupées pour jouer avec toi. Mais je ne voudrais pas jouer avec elles. Elles font peur. J'aime bien ma robe. Mais celles-ci sont jolies aussi. J'en ai sûrement pas besoin. J'espère qu'il n'y a personne derrière ce masque. Ouais, toujours les jumelles. Voyons voir ceci. Les sœurs. Mais si elles sont sœurs, pourquoi sont-elles si vieilles ? Elles ont la même veste que j'avais à l'hôpital. Les scorpions, les scorpions me rendent nerveuse. Il marche avec le derrière en l'air, prêt à piquer. Vous êtes un truc du zodiaque ? Je suis sagittaire. Petit renard ! Oh non ! J'aimerais pouvoir t'emmener loin d'ici. C'est quoi leur problème ? Pauvre petit renard. J'espère qu'un jour je trouverai un renard qui n'est pas mort à qui parler. Une poupée lapin. Attends-tu Pâques ? Est-ce que tu ponds des œufs ou tu les voles à une poule ? Et comment ces œufs deviennent-ils de chocolat ? J'ai tellement de questions pour toi. Si seulement tu pouvais me répondre. Tes chaussures sont trop grandes pour moi. Monsieur Minuit, es-tu ici ? Chaton ! Miaou ! C'est alors, te voilà, mon ami adoré, je t'ai trouvé ! Fran, c'est vraiment toi ? Oh ma chère, enfin ! C'est moi, approche-toi, s'il te plaît. Laisse-moi te regarder. Oh Fran, je suis tellement content de te voir. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai rêvé de toi. Et te voilà. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je t'aime, mon ami. Mais je t'aime aussi, Monsieur Minuit. Et tu m'as beaucoup manqué. Oh cher Fran, comment tu trouvais cet endroit ? Quand ces gens t'ont emmené dans les bois, j'ai essayé de les suivre. Mais j'ai fini par me perdre. Mes sens étaient trop faibles pour te suivre. J'ai essayé d'attraper de la nourriture pour récupérer, mais... Quelque chose s'est passé. On m'a capturé et mis dans cette cage. Oh mon cher, je vous rire cette cage. Nous devons nous rendre chez Aunt Grace. Fran, je suis très fatigué. J'aimerais que tout ça ne soit qu'un cauchemar. Je suis fatigué aussi, mais au moins nous pouvons prendre soin de l'autre. Fran, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Bah oui, Monsieur Minuit, qu'y a-t-il ? As-tu ressenti ma présence dans tes rêves ? Oui, j'ai réussi. Tu m'as dit de prendre le médicament et de te trouver. Quel médicament, Fran ? Ce n'était pas vraiment moi qui te parlait. Je crois que quelqu'un nous aide à nous retrouver. Chaque fois que je rêvais de toi, je sentais la présence de quelque autre chose. On dit ça pour le médicament. Bon, le médicament a vraiment aidé. Même si j'ai vu des choses que je n'aurais pu rien ne pas voir. Mais qui t'a donné ce médicament, ma chère ? Le docteur m'a donné beaucoup de médicaments. Je ne sais pas pourquoi, il me croit folle. Bon, je vois. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, mon ami. Attends, Fran, j'entends du bruit. Je vais voir ce que c'est. Je vais essayer de trouver la clé pour te libérer. D'accord ? Je t'aime. C'est plus rapide. Oh ! Moi, il fait peur. Je croyais que personne ne vivait ici. Te voilà. Nous t'entendions. Où est ta tête ? Ma tête ? Ma tête ? Ma tête, c'est exactement au bon endroit. C'est toi, l'être précieux de l'autre monde. Qui nous croirait ? Désolé, mais je ne comprends rien, ce que vous dites. Fran Bow, c'est ton nom, n'est-ce pas ? Et ta mère et ton père ont une mort tragique. C'est très violent, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu veux vraiment savoir qui les a tués, n'est-ce pas ? Trop de n'est-ce pas ? Moins vite. Comment savez-vous tout ça ? Nous devons simplement savoir. Nous faisons partie de ce monde. Mais ne sois pas triste. Tout le monde vit tout le temps des choses horribles. J'aimerais être à la maison, avec maman et papa. Ne souhaite pas des choses qui sont impossibles. Trouve des solutions et des réponses. Qu'est-ce que je devrais faire ? Mais maman et papa ne reviendront jamais. Bois du thé et mange du gâteau. Ça aura de sentir mieux. Merci, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Qui vous a dit ces choses à mon sujet ? As-tu peur, petite Fran ? Un peu, mais c'est bizarre. Comment je suis arrivé ici et cette conversation m'embrouille ? Tu n'as encore rien demandé au sujet de ton chat, Monsieur Minuit. C'est étrange pour une petite fille qui aime son chat plus que tout au monde. Pourtant, tu es très calme, après l'avoir trouvé dans une cage affamée et apeurée. Ne serait-ce pas nous qui l'aurions tremblé de peur ? Je ne suis pas calme. Je voulais juste me présenter. Je ne suis pas mal poli. Tu veux le récupérer ? Oui, il vous plaît. Je veux vraiment le récupérer, mon meilleur ami. Avant que nous le libérions. Dis-nous comment tu es arrivé ici ? De longue histoire, je me suis enfui d'un endroit. Endroit vraiment affreux où ils ouvrent la tête des enfants pour voir ce qui ne va pas chez eux. Phil m'a dit un secret et j'ai été assez maligne pour trouver la sortie. Puis je suis arrivé dans les bois et j'ai rencontré une fourmi géante. Et j'ai tué un insecte et c'était horrible. Ensuite, j'ai rencontré un rat qui voulait se faire coiffer. Et j'ai fabriqué une porte. C'est cette porte qui m'a amené ici. Et en passant la porte, quelque chose s'est produit. C'est tout ce dont je me souviens. Oh ! Et j'ai vu une vraie famille de pommes de pain. C'était avant que j'arrive ici. Elle vit dans la maison de Monsieur Antonio. Et elle aime les myrtilles. Oh ! Et j'ai vu des insectes volants qui se coincent dans les arbres à cause de leurs longs cheveux. C'était aussi dans les bois. Maintenant, je suis ici, à chercher Monsieur Minuit. Quelle aventure ! Quel âge as-tu, Fran ? J'ai dix ans, mais je vais bientôt avoir onze ans. Et vous ? Nous avons seize ans. Nous sommes bien plus âgés que toi. Donc, tu dois nous obéir. Non. Je ne veux pas vous obéir. Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. Tu ne nous as encore même pas demandé comment nous nous appelions. C'est mal poli. Et tu ne devrais pas déambler dans la maison de quelqu'un sans permission. Est-tu bête ? Une petite fille idiote sans aucune famille. Mais parlez mieux. Je ne suis pas bête et j'ai une famille. J'ai tant de Grace et mon chaton. Est-ce que tu pleures ? Parce que si c'est le cas, tu vas avoir des ennuis. Si tu ne fais pas exactement ce que nous te disons, toi et ton chaton mourraient. Est-ce que tu comprends ? Non. Vous ne me faites pas peur. Libérez mon chat immédiatement. Espèce d'idiote. Tu le mérites. Tu ne fais pas ce que nous te demandons. De terribles choses arriveront à ton chat. Ils te forceront à le tuer de tes propres mains. Bien. Vous êtes méchante et vicieuse. Je ferai ce que vous me direz. Bien. Maintenant, écoute-nous bien. Nous devons effectuer une formule magique sur nous-mêmes. Tu aimes la magie ? La magie, c'est magique. La magie, c'est magique. Qui n'aime pas la magie ? Bref. Cette magie est très puissante et dangereuse. Voici la formule. Fais bien attention et soit précise. Sinon, d'horribles choses peuvent se produire. Perdu dans les ténèbres. Invoquez le vieux corps perdu. Perdu dans les ténèbres. Perdu dans les larmes. Votre corps devient mensonge. Dans les mains d'un ange qui a décidé de vous causer du chagrin. Vous faudra. Le cœur d'une grenouille. La tête d'une jeune vierge. Des poils et du sang de chat noir. Un pentagramme formé par des cendres. Le corps brûlé d'un renard. À faire cuire ensemble dans une casserole. Ou un chaudron rempli d'eau. Au moment de boire la potion et la péter ses mots. C'est incompréhensible. Pourquoi ne le faites pas vous-même ? Nous ne pouvons pas. C'est nous tuer. Tu comprends ? Nous n'avons pas toujours été comme ça. Nous étions deux personnes différentes. Dans deux corps séparés. En tout cas, la formule sera dans la prochaine. Nous étions deux.